Musique Ce matin-là, dans la paroisse Saint-François-Xavier, au cœur de Paris, le père Lafayle Elie célèbre la messe loin de son île de Wallis. C'est-à-dire à la première personne de la Trinité. Il y a un an, à la demande de son supérieur, le prêtre quitte le Pacifique Sud pour suivre des cours à l'Institut catholique de Paris. À son arrivée, le père Lafayle Elie découvre une pratique de la foi aux antipodes de celles de son île. Dans le jeu des relations entre le père et le fils. À Wallis et Futuna, on chante, on a des chants depuis le début jusqu'à la fin. Et le temps pour célébrer, il n'y a pas de temps. Par exemple, je peux dire la messe pendant une heure ou une heure et demie. Ce n'est pas un problème. Si je célèbre le matin ici à 8h, il y a beaucoup de gens qui sont là, mais qui vont travailler. Donc le temps est très limité ici. On nous demande beaucoup de ne pas trop chanter. Amener à Wallis et Futuna, à la fin du 19e siècle par des missionnaires français, la religion catholique fait aujourd'hui partie du quotidien wallisien. Une ferveur religieuse en décalage avec les assemblées clairsemées de l'Hexagone. Lorsqu'on arrive, il faut savoir s'adapter. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à notre tour de revenir ici et de réévangéliser le peuple. Pour le père lié, partager sa foi dans l'Hexagone, c'est aussi se confronter aux autres cultures et religions. Une expérience riche d'enseignements. L'esprit missionnaire, c'est ce que j'aime. C'est de partir, c'est de rencontrer les gens. C'est ce que je fais. Ce n'est pas seulement avec les catholiques que je côtoie avec. Je rencontre les gens d'autres religions. Je partage avec eux, je parle avec eux. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada